L'idée c'est de proposer une séance qui va viser à améliorer la motricité et la prise d'information du joueur parce que je pense vraiment intensément et fermement que si on fait des athlètes, si on fait des gens qui sont très forts mentalement, le principal quand même c'est de maîtriser l'engin, c'est-à-dire le ballon, et de regarder ce qui se passe quand on est sur un terrain. Si on ne regarde pas ce qui se passe quand on fait du sport collectif, à mon avis on ne sera pas performant. Donc la séance est très simple, ce sont des successions de situations visant à améliorer la motricité et la prise d'information du joueur. Encore une heure les gars, ça m'a vite passé. La première situation, elle est très simple. Vous allez, je suis désolé mais on va faire comme si on commençait la séance, donc vous allez vous échauffer en courant avec un ballon par personne, en faisant un échauffement généralisé, le bas du corps, course avant, course arrière, pas chausser, pas chausser croisé, vous avez le ballon, vous le manipulez. Ça c'est la première consigne. La deuxième consigne, ça va être d'occuper le terrain de manière rationnelle en permanence. Occuper le terrain de manière rationnelle, ça veut dire qu'en permanence, il faudra toujours que l'aile gauche là-bas il y ait quelqu'un, que l'aile droite là-bas il y ait quelqu'un, que l'aile gauche il y ait quelqu'un, que là-bas il y ait quelqu'un, et qu'au milieu il y ait quelqu'un. D'accord ? Donc vous vous échauffez mais vous regardez où vous allez de manière à ce qu'on occupe très bien le terrain, en sachant que cette zone, cette zone et le rhum central, on n'a pas le droit d'y pénétrer, et j'ai mis des plots au milieu qui vont nous servir après pour la deuxième situation, tant qu'à faire se peut, essayez de ne pas y marcher dessus. D'accord ? Ok ? C'est parti, allez ! On ne dribble pas au départ, on ne dribble pas, on ne dribble pas. Le gardien de but, tu prends le ballon, tu fais pareil aussi, tu fais pareil. Pas trop mal, il n'y a personne au milieu là-bas, il n'y a personne à l'aile, regardez ce que vous faites les gars, regardez où vous êtes, on ne va pas dans la zone, on ne va pas dans la zone, on ne va pas dans la centrale, c'est pas trop mal. Ok, on se fait passer le ballon entre les jambes, on rentre des haches, on tourne des épaules, on en étude un peu plus, et on regarde toujours où on va, aucun endroit sur le terrain, il n'y a pas occupé, attention, rhum central, il n'y a pas un endroit. Ok, tout en faisant pareil, on a le ballon, on le jette envers, on va le récupérer le plus haut possible, on va le récupérer le plus haut possible d'une fois, et dans la répergence, on le jette, on va le récupérer le plus bas possible, on est sur de l'impulsion, on est sur de la flexion. Progressivement, alors vous allez le chercher, vous impulsez pour aller chercher le ballon le plus haut possible, on est d'accord ? Il faut sauter, et la fois d'après, on va le récupérer le plus bas possible, c'est-à-dire qu'on fléchit, voilà, on va recevoir le ballon, on continue à occuper le terrain s'il vous plaît. Il ne va y avoir personne là-bas à l'aile, on accélère un peu pour y aller. Ok, on repart sur une motricité un peu plus affirmée, d'un contre un, des changements de secteur, des changements de direction, courez, 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 et chaque fois que vous pouvez échanger le ballon, vous échangez le ballon, d'accord ? Chaque fois qu'il y a un partenaire disponible, on échange. On occupe toujours le terrain, les gars. Qui est là-bas ? Oh ! Qui est à l'aile gauche, là-bas ? Eh oui, il faut y aller. On accélère un peu, on accélère un peu au niveau des déplacements. Allez, on échange, attention, on ne se trompe pas. Ah, ok, là on est en touche. On accélère encore. Allez, allez. Trouve quelqu'un, trouve quelqu'un. On essaye de trouver le plus vite possible quelqu'un, un futur réceptionneur. Ok. Toutes vos passes, vous les faites en suspension maintenant, vous gardez le rythme, vous accélérez, les passes font en suspension. Allez, allez. On ne reste pas 10 secondes sans faire une passe, les gars. Il y a 15 joueurs sur le terrain. Allez. Ok, vous les avez droit. On se retrouve dans la zone ici. Vous allez vous mettre par 3. Avec 2 ballons pour 3. Départ 3 avec 2 ballons pour 3. Donc l'idée de ce qu'on vient de faire, si jamais moi je suis arrière, et qu'en cours de match, je suis arrière droit, et qu'en cours de match, mon ailier, il s'en va. Il rentre à 6 mètres, ou il passe par derrière. Dans l'endembre, il y a un truc qui est absolument indispensable, c'est de rééquilibrer. D'accord ? Il y a 4 postes qui doivent être occupés en permanence. Les 2 postes dédiés, les 2 postes derrière. D'accord ? Donc moi, si je suis arrière droit, et que mon ailier droit, il s'en va, je fais ma passe, et je vais rééquilibrer. Et pour ça, il faut voir regarder, il faut voir vu ce qui s'est passé. Donc là, ce n'était pas trop loin ce qu'on venait de faire. Ok, il y a eu des petits oublis. Mais l'important, quand je suis sur un terrain normal, c'est de regarder ce qui s'est passé. Ici, 2 ballons pour 3, on tourne bêtement autour du terrain, avec 2 ballons pour 3. Dans un premier temps, sur les 2 premiers tours, je vous laisse faire. Il est bien évident qu'il ne faut pas qu'il y ait une perte de balle. On est intransigeant là-dessus, 2 ballons pour 3, on ne perd pas le ballon, il n'y a pas d'adversaire. C'est facile, c'est parti, go ! Allez ! Allez, 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 c'est un trio ! Par là, par là, 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 là ! Allez ! Allez, le terrain, attends, attends, attends ! J'ai mal expliqué. Sur l'allée, on est, ligne de sortie de but, les plots rouges qui sont au milieu, et sur le retour, pareil, de l'autre côté. Sur l'allée, on n'a pas d'autre côté. Ok ? Allez, c'est parti ! Allez, 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 allez ! Bon, c'est pas trop mal, mais c'était tranquille. C'est-à-dire, l'arrière, on passait au demi-centre, le demi-centre du rang de nez, l'autre arrière, on passait au demi-centre, le demi-centre du rang de nez, il n'y avait aucun effet de surprise. Essayez de vous mettre un peu en danger en faisant des passes qui ne sont pas prévues. Là, vous étiez sur une rotation que vous avez décidée dès le départ, donc l'objectif de l'exercice, il n'est pas forcément atteint. Donc, on ne fait pas la passe à celui qui l'a donné, on voit un peu comment on peut faire. Ok ? Allez, c'est parti ! Voilà, par exemple, très bien, on perd le ballon, donc soyez attentifs à ce qui se passe. Ok ? Allez, allez ! Si on en fait pareil que tout à l'heure, les gars, mettez un peu d'incertitude. C'est bon ? Ok, un ballon au rang, un ballon au foot, c'est parti ! Allez, un ballon au rang, un ballon au foot. On regarde ce qui se passe. Allez ! L'important, c'est d'assurer la continuité de ce que vous faites. Déjà, un ballon en touche. Allez, c'est parti, les gars ! Allez, 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 allez ! Voilà, là, on a un peu en difficulté, il y a beaucoup, là. Attention. Allez, on prend l'information, il y a un ballon qui va en touche direct, là. Les gars, c'est facile, pourtant, il n'y a qu'un ballon au pied, là. Allez ! Allez, encore un tour, encore un tour, il n'était pas bon celui-là, allez. Ouais, ouais, encore un tour, allez. On voit bien ce qui se passe, pas compliqué, on dit ceci. Allez, encore, s'enchaîne. Prenez un troisième ballon, s'il vous plaît. Allez, les gars, allez. On va encore complexifier la tâche. Vous étiez en difficulté, là, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Il y a deux ballons au hand, deux ballons au foot. Donc, pour les trois ballons, il y a deux ballons au hand, un ballon au foot. Essayez d'arriver à regarder vraiment tout ce qui se passe. Le ballon en bas, le ballon en haut. Et de bien dissocier tout ça. Allez, c'est parti, deux ballons au hand-ball, deux ballons au hand-ball, on essaye d'être orienté, d'avoir le but tant qu'à faire se peut, un ballon au foot. Allez. Allez, encore, 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 encore. Donc ça, ce sont des situations que vous pouvez faire durer longtemps, je m'évite. Mais ça peut prendre plus de temps et c'est super intéressant pour la dissociation au niveau du regard, déjà, de voir ce qui se passe en haut, ce qui se passe en bas, être capable de taper avec sa jambe alors qu'on soit le ballon en haut. Donc, il faut, à mon avis, passer beaucoup de temps sur ces situations. Encore un tour, les gars, allez, encore, ce n'est pas trop mal. Enchaînez, 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 enchaînez. Aucun moment, on est arrêté, là, même là, même là, on enchaîne. Allez. Allez, 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 ça ne court pas, là. Les gars, allez. Dessayez d'accélérer, si on peut, sur le dernier retour, là. Allez. Ouais. Pas mal. Aïe. OK. Allez. Allez, 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 les derniers. Il y a beaucoup de ballons par terre. OK, on va passer à un ballon pour trois. Donc, normalement, la situation va vous paraître hyper facile. On ne se concentre plus que sur un seul ballon. Les gars. Un ballon pour trois. On continue à tourner autour sur l'allée, vous êtes proche. D'accord ? Il y a un, deux, il est où le troisième. Voilà. Vous voyez, vous êtes très proche. Et sur le retour, vous m'occupez de tout l'espace. D'accord ? Donc, plos rouge, ligne de sortie de but, un mec au milieu. D'accord ? Je vous laisse vous habituer à ça. Et après, on met des consignes. Allez, c'est parti. On accélère un peu la course, quand même. Deux fois, deux fois, deux fois, deux fois. Non, comme ça, c'est bon. Plus écarté, plus écarté, le plos rouge. Le plos rouge, le plos rouge. On prend tout l'espace sur le retour. Tout l'espace, encore une fois. Très bientôt. Allez, on est proche sur l'allée. Proche sur l'allée. Proche sur l'allée, on écarte un maximum sur le retour. Écarté jusqu'au plos rouge, d'accord ? Il faut qu'on ait vraiment tout l'espace sur le retour. Écarte, 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 écarte. Voilà. Ok. 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 On est pas mal. Très bien. Encore. Encore. Super. Attends, attends, attends. 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 Les gars, vous êtes cuit ? Ça va ? Vous allez voir, d'ailleurs. Maintenant. Le demi-centre, quand il le souhaite, il peut faire un petit croisé. D'accord ? Quand il le souhaite, il fait un petit croisé et ça enclenche derrière. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous voyez que le demi-centre est bien néerrant, c'est un petit signal pour vous dire, oh, il faut que tu viennes prendre ma place. D'accord ? Donc, petit espace, toujours pareil. Croisez, si le demi-centre le décide, aussi bien sur l'allée que sur le retour. Allez, c'est parti. Faites-vous des passes. Faites-vous des passes. Faites-vous des passes. Ok, allez. Allez. Rapprochez-vous. Allez, on accélère sur le retour. On voit ce qui se passe. Eh non, tu n'es pas allé le chercher. Tu lui fais signe de venir, mais tu ne vas pas le chercher. D'accord ? Encore, 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 encore. Il faut que tu ailles dans son secteur, sinon ce n'est pas bon. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ouais, ouais. Ok. Ah, c'est bon. On tape. Attendez, attendez, les gars. On va faire deux passages encore. Vous essayez de bien le faire. Là, ce n'est pas trop mal. D'accord ? Donc, Eric, vous l'avez dit tout à l'heure. Un croisé, il faut d'abord fixer vers la route, et après, changer de direction. D'accord ? Donc, essayez de le faire là aussi. Avec de la vitesse, c'est plus facile. Donc, quand vous sentez que votre partenaire vient dans votre secteur, c'est le signal pour venir attaquer au milieu. Donc, essayez de changer de rythme. Même si vous êtes fatigué, essayez de le faire. Croisez, je change de rythme. On n'est pas toujours sur le même rythme. On fait deux allers-retours encore là-dessus. C'est parti, allez. Petit espace, grand espace. Je croise, je réagis tout de suite. Vite. Voilà. Ouais. Oui. Accélère au milieu. On va prendre carrément la place au milieu qui se libère. On enchaîne. Allez. Ouais. Voilà, ça va arriver. Je fais pas mal. Allez, encore. Qu'est-ce que fait mon partenaire ? Il est chez moi, j'attaque au milieu. Très bien. Voilà. Hop, là, tu n'as pas réagi, tu ne le regardais plus. Encore une situation, vous allez voir. Une, une, une. Les gars, on part de là, va aller voir. Alors, vous êtes trois. On part d'ici. Une passe, deux passes maximum. Celui qui reçoit le ballon, il pose le ballon au sol. Ça va ? Le plus près du ballon, pas celui qui l'a posé. Le plus près du ballon. Viens récupérer le ballon. Quand il a récupéré le ballon, il doit avoir devant lui un copain à lui qui occupe l'espace central et un autre qui a sprinté et qui est devant. Donc, on est sur une organisation de montée de balle. D'accord ? Ça va me mettre parfois. Je répète. Vous êtes là, on progresse. Un, deux. Boum ! Je pense que le plus près du ballon, il le prend. Il va être donc le premier passeur. Il faut qu'il trouve un partenaire à lui au milieu, vers le milieu du terrain, qui sera le numéro 2. Le numéro 2, il reçoit, il donne le numéro 3. Et comme il n'y a pas de guerrière, on a pensé que la défense est revenue. Le numéro 3, il retombe au 2. Le 2, il redonne au 1. Au niveau de vos courses, ça fait que celui qui va faire la passe, au début, il va y aller doucement, mais il va sprinter à la fin. Celui qu'on va trouver au milieu, il a une course continue, toujours pareil. Et celui qu'on va trouver devant, lui, il a sprinté au départ. Il a sprinté au départ. Et après, c'est lui qui sera le relayeur. OK ? On essaie de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Jacques, pose le ballon, pose le ballon. Qui c'est qui va chercher ? On s'étage. Qui est au milieu ? Très bien. Devant. Il faut courir. Oh, les autres, il faut que tu redonnes. Au numéro 2, qui donne au numéro 3 ? On est presque. Allez, c'est parti. Qui est au milieu ? Qui est au milieu ? Bonne passe, bonne passe. Cours, gardien, cours, cours. Ouais. Aïe, 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 aïe. Allez, on enchaîne. Il faut être au 3, les gars. Qui c'est qui pose la balle ? Trop tard. C'est pas grave. On le trouve au milieu. Regardez, les gars. Ouais. Ouais. Ça remet. On est tous les deux sur la même ligne, là. Tous les deux sur la même ligne. On fait pareil sur le retour, là-bas. Allez. A deux, c'est compliqué. A deux, vous faites qu'une grande passe. Lui, il pose, il met, et toi, tu lui mets une grande passe. D'accord ? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Pose la balle. Voilà. Tu cours, tu cours, tu cours, et on te trouve. Pareil sur le retour. Il n'y a pas eu un trio qui m'a fait 1, 2, 3, 2, 1. D'accord ? Donc, on s'applique là-dessus. Maintenant, vous avez compris le principe, c'est facile. Allez. Oui. Toujours au milieu. Qui est dans ? Allez, là. Remet au deux. Qui remet au trois. Oui, pardon. Qui remet au deux. Donc là, on est un peu mieux, mais sur les cours, ce n'est pas bon. Allez, encore, 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 encore. Il faut. Tu fais de ta place ? Attends, attends. Tu peux y aller. Ouais, pas mal. On le fait encore une fois. Si vous avez encore des neurones qui fonctionnent. Un. C'est le premier qui va faire la place. Écoutez, les gars. Qui envoie au milieu. Un peu avant le milieu, ça serait top. Qui envoie à celui qui est à l'aile. Mais on imagine que la défense, c'est des revenus. On n'a pas de solution. Donc, ça se transforme en unité de balle. On trouve le numéro 2 au milieu qui vient lancer comme un avion. Qui, lui, il ne peut pas tirer non plus. Qui retrouve le numéro 1 qui, lui, arrive encore à lancer comme un avion. OK ? Un, deux, trois, deux, un. Allez, on a les retours là-dessus. C'est parti. Trouve, trouve, trouve. On est les deux sur la même ligne. Ce n'est pas trop mal. Ouais. Pas tout à fait ça encore. Allez. Il faut poser le ballon au sol plutôt. Il faut le poser là, le ballon, tout de suite. Tout de suite. Allez. Pose, pose, pose. Oui. Allez. Oui. Trouve. Pas trop mal là. Aïe, 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 la passe. Allez, une bonne offre de passe. Applique-toi. Non, tu n'as pas posé tes appuis. Attention, tu t'es débarrassé du ballon. Tu n'as pas posé tes appuis au sol. Dernier retour, s'il vous plaît. Allez. Trouve. OK. Devant. On n'est pas bien sur les courses. On est trop proche. On n'est trop proche. On n'est pas encore arrivé à trouver l'équilibre. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Redonne-lui. Redonne-lui. Pas mal. Cours. Voilà. Pas trop mal. Il faut le temps à faire la première passe. Et là, tu envoies l'implore. Trouve. C'est un gardien de but. Allez. Oui. Oui. Tu la ressors tout de suite. Tu la ressors. Oui. C'est pas mal. Ok les gars, vous avez bon recours. Allez, on fait une colonne centrale. On va partir d'ici. Donc l'idée, là, c'est l'enchauffement du gardien de but. C'est de mettre un travail de motricité avant. Moi, je pense que c'est très important. Maintenant, il faut faire attention que le travail de motricité ne pénalise pas la fréquence des tirs. Donc là, je pense qu'on peut le faire à tous les niveaux. Le plus important, c'est le gardien qui va s'échauffer. Mais plutôt que de faire une colonne centrale où on tire, où on tire, où on tire, où on tire, pourquoi pas, il y a un peu de travail de motricité, de réflexion pour le tireur de champ. Ils vont tirer à deux mains dans ton secteur. D'accord ? La situation est la suivante. On part d'ici, là. Voilà. Vous allez vers le but. Vous faites un rond de bras. Vous faites passer le ballon entre les jambes. Vous l'envoyez en l'air. Vous le récupérez en l'air et vous tirez en touche de foot dans le secteur du gardien. Secteur, c'est ça. Ok ? Je répète. J'avance, ronde de bras, je me fais passer le ballon entre les jambes. Je le jette, je le récupère en l'air et je tire en touche de foot dans le secteur du gardien. C'est parti, allez. On enchaîne, les gars, on enchaîne. Pas trop mal, allez. Allez, allez, ok. Allez. Il faudrait que la course soit continuée, qu'on accélère à la fin, on y est chauffé, là. Il ne faut pas oublier ça. Partez d'un peu plus loin. Oui, oui, oui. Vous pouvez faire mieux. Attends, on change de bol. Donc essayez que les enchaînements soient plus fluides et surtout, vous êtes chauds, là, d'accord ? Surtout qu'à la fin, ça soit un vrai tir, d'accord ? À demain, il faut bien que finions de s'échauffer au niveau des épaules, mais un vrai tir. C'est parti, allez. Tchac, 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 je jette. Allez, voilà, là, c'est compliqué. Ok. Alors, il donne, sauf que le gardien, tu vas montrer où tu veux qu'on tire. C'est toi qui décide. Là, 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 ou là. D'accord ? Vous, c'est exactement pareil, sauf que, quand vous êtes en suspension et que vous avez pris votre ballon, vous regardez où le gardien est au niveau de l'oxygène. C'est pour ça qu'il faut améliorer ce que vous faites là. Il faut que ça vous soyez facile au niveau où je lance, je saute et j'attrape en l'air. Ok ? Vous regardez le gardien, vous tirez là où il vous a demandé de tirer. C'est parti, allez. Oui, oui, allez. Enchaînez plus vite, enchaînez plus vite. Pas dessus, pas dessus. Dis que toi. Tu montres, montre bien, montre bien. Bon signal, bon signal. Ok. Attendez avant de vous lancer, il ne faut pas qu'il y a un bouquetage, les gars. Voilà, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oui, oui, c'est l'air. Il faut attraper en l'air le ballon. Ok. On change le goal. Ne vous suivez pas trop près les uns des autres, sinon vous perdez toute votre vitesse pour pouvoir bien faire l'exercice derrière. Ok ? Vous avez une belle impulsion, on regarde où il est et on tire du côté où il nous demande. C'est parti, allez. Saut, saute, saute. Avant, il faut sauter avant. Il faut sauter avant. Oh là là, on y est. De toute façon, tu tires, tu es en zone. Là, tu ne lances pas assez loin devant toi. C'est trop timide. Pas mal là. Un peu loin, mais c'était pas mal. Là, c'est bon. Tiens, attention, tu es en zone. Là, ce n'est pas trop petit. Ok. Deux, un contre un, différent avant le tir. Deux, un contre un, différent avant le tir. Suspension. Le gardien, il montre. Vous tirez à l'opposé. Ça va ? Oui, oui. Donc, deux contre un différents, pour pareil, on part du milieu. Reculez peut-être un peu, sinon vous allez être trop près. Deux contre un différents. Impulsion. Le gardien, il montre. Vous tirez à l'opposé. Tu vas montrer. Et ils vont tirer à l'opposé. Donc, on est bien d'accord. S'ils montrent là, on tire là. S'ils montrent là, on tire là. On montre là, on dirait là. Ils montrent là, on tire là. D'accord ? Allez, c'est parti. On tire pour marquer là. Allez, enchaînez, enchaînez, enchaînez. Enchaînez, 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 enchaînez plus. Ok, plus de tirs. Deux contre un différents. Pas tous les mêmes. Enchaînez, les gars. N'attendez pas que l'autre, il est tiré, sinon il n'y a pas de cadence. Allez, ok. Allez. Allez. Pousse, pousse. Regarde le goal. Ok, pas dessus, pas dessus. Allez. Change de goal. T'as compris ? Tu montres, il tire à l'opposé. Pas du côté où tu as montré. Allez, c'est parti. Enchaînez, enchaînez. Suivez-vous, suivez-vous, suivez-vous. Attention, les ballons derrière. Suivez-vous, suivez-vous, suivez-vous. Les ballons, ils vont jeter un ballon en l'air, ils vont tirer le ballon qu'ils ont dans la main, ils vont rattraper le ballon qu'ils avaient en l'air, ils vont tirer sur le deuxième. D'accord ? Je ne sois pas surpris. Alors, vous avez deux ballons, vous approchez un peu là, vous voyez, vous le jetez en l'air, en haut, devant vous. D'accord ? D'accord ? Donc, vous avez jeté le ballon, il vous reste l'autre dans la main, l'autre dans la main, vous tirez dans la cage, vous récupérez le ballon que vous avez jeté en l'air avant qu'il ne tombe, et vous tirez votre deuxième ballon. Ok ? Donc, si j'ai le ballon, j'envoie, je tire, je récupère et je tire. Faites-le une fois, on va voir comment il se passe, et après on dérange. Allez ! Pas trop mal, il faut que tu le récupères avant qu'il tombe. Pas mal, ça, très bien. Allez ! Ok ! Allez ! Allez ! Voilà ! Donc là, tu as simplement regardé le ballon qui était en l'air, tu as tiré 10 minutes au-dessus de la cage. Attention, tu ne pourras jamais le récupérer, celui-là. Allez, encore. J'envoie. Ok ! Voilà ! Allez ! C'est normal. Allez, encore. Encore, encore. Ok. On change de ballon, attends. Donc pour tous ceux qui ont tiré 15 minutes au-dessus de la cage, c'est normal parce que vous avez toujours, avec votre regard, donc regardez, le ballon, et vous étiez au moment de tirer comme ça, donc c'est compliqué. Le ballon, il est en l'air, vous savez, il est parti, vous vous en occupez bien plus, vous vous concentrez sur votre premier tir, pour récupérer le ballon. L'objectif, c'est de mettre, c'est de mettre, c'est de mettre sous cette situation-là, sous cette série-là, les deux ballons dans la cage. Allez, c'est parti. Ok. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Ok. Allez. Un petit problème. Allez. Allez. Joue, 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 c'est pas mal. C'est mieux que tout à l'heure, c'est moins haut, mais c'est toujours haut. Allez. Allez. Ok. Vous faites un arrière-gauche, un arrière-droit, avec un ballon chacun. Un arrière-gauche, un arrière-droit, donc colonne arrière-gauche, colonne arrière-droit. On n'est pas trop, trop excentré, on va se rapprocher. L'arrière-gauche, on va le mettre ici. Voilà. Et l'arrière-droit, on va le mettre, voilà, ici, les arrières-droits, ici. On recule un peu. Donc là, c'est un travail de prise d'information pour le gardien de but. Il ne peut être efficace que si les deux joueurs se cordonnent. Donc l'idée, c'est d'arriver ensemble à 10 mètres, les deux. Vous progressez ensemble, tous les deux vers le but. Vous êtes ensemble à 10 mètres. Vous êtes tous les deux en appui à 10 mètres. On va commencer par des tirs en appui. Donc tous les deux en appui à 10 mètres. Vous êtes là, le gardien, ce n'est pas qui va tirer sur les deux. Donc il faut vraiment que ce soit bien coordonné. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux en position de tir. Il y en a un qui tire à 10. Celui qui n'a pas tiré à 10, il fait un petit drill, il fait un petit 1 contre 1, il fait ce qu'il veut, il va tirer à 6. D'accord ? Donc mettez-vous d'accord dès le départ pour savoir qui tire de loin, parce que s'il y a deux tirs de loin et qu'on prend le gardien dans la figure, ce n'est pas rigolo pour lui. Ok ? Donc tiens, un tir à 10 mètres, un tir à 6 mètres. Tu ne sais pas qui. Si c'est bien fait, tu ne sais pas qui. Allez, c'est parti. Pas trop mal, on a chien, allez. Les deux en même temps. Pour l'instant, il ne s'est pas trompé le vol, c'est bien. Ok, encore. Allez. Ah. Pour lui. Attendez, attendez qu'il soit pris. Attendez qu'il soit pris. On repart. On y est. C'est très très important d'être les deux en même temps en position de tir. On y va. Ah non, mais là, ce n'est pas bon. Allez, ensemble. Allez. Allez. Tu es gardien. On change le gol. On change le gol. Très important d'être tous les deux en même temps en position de tir. On va changer. On est en suspension. Les deux sont en suspension. Ok ? Il y a un qui tire. Celui qui ne tire pas, pour ne pas faire marcher, il va faire un dribble. Ce qu'on appelle un schémiker. Et il enchaîne par un tir racine. D'accord ? Les deux en suspension. Un à 10, un à 6. Parti. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Parfait. Restez bien. Très bien. Allez. Encore. Encore un. Ok, on rechange le gol. Donc on va voir si on est capable de le faire une dernière. On signe sur cette structure d'équipement. L'arrière gauche et l'arrière droite croisent. Donc ça fait qu'on va échanger le ballon. Compliqué. D'accord ? Vous échangez. Donc on le fait au ralenti. Continuez. Il y en a un sur les deux qui tire à 10. Et l'autre qui va tirer à 6. D'accord ? On complexifie avec un croisé où on va échanger les ballons. Donc compliqué. Très compliqué. Surtout qu'il faut être en l'air en même temps pour que le gardien de but ne sache pas qu'il va tirer. Allez. Au revoir. Aïe, aïe, aïe. On s'attard, on s'attard, on s'attard. On y va. Ok. Allez. On réussit le croisé. On réussit. Accéléré. Les deux en même temps. Aïe, aïe, aïe. Non plus. Les deux en même temps en suspension. On est bien là. Sauf qu'il avait compris. Et on n'oublie pas de faire le dribble. Allez, encore. Et si on mettait un peu de vitesse quand on a croisé, ça ne serait pas plus mal. Accéléré, accéléré. Et non. Là, il n'y a aucune surprise chez le gauche. Allez, dernier. On se met maintenant par trois avec un ballon de chacune. Colonne centrale. Donc là, les gars, on a travaillé plus pour le gardien. Maintenant, il va falloir être très vigilant. Ce n'est pas compliqué du tout. Vous vous suivez par trois. On fait des séries de trois. Colonne centrale. C'est au milieu. Voilà. Allez, allez. Il en faut trois. Là, au milieu. Trois. Encore un. Très bien. Là, là, là. Au milieu. Le premier qui passe, c'est tir. Tire pour marquer le but. Il n'a rien d'autre à faire. Écoutez les rêves. Le deuxième, il joue un passe-et-bas avec le premier. Toi, tu défends. Tu ne défends pas ta vie, mais tu défends sur l'attitude. Soit tu viens de le chercher, soit tu l'attends. D'accord ? Toi, en fonction de ce qu'il va faire, tu as une attitude à avoir. Je ne te dis pas laquelle, on va voir ce que tu nous sens. D'accord ? Une fois que tu as fait ton action, le troisième, il rentre en jeu. On joue un deux contre un. Contre lui. Le premier, il défend tout le temps. Il tire, après il défend. Je répète, les gars. Le premier, tire. Oh ! Oh ! Le premier, tire libre. Le deuxième, un combat. Le troisième, on joue avec le deuxième, du deux contre un. Ok ? À neuf fois six. Bon, où tu veux. On y est ? Un seul gardien, s'il vous plaît. C'est parti. Allez. Attends, attends. Stop, stop. Ton prénom, c'est ? Lucas. Il était où ton défenseur ? À six mètres. Qu'est-ce que tu as fait ? Hein ? Non, non, tu as fait un contre un. Tu as six mètres, tu sautes, tu ne poses même pas la question. Tu sautes, tu envoies. D'accord ? Mettez un peu plus d'espace entre vous, ils étaient trop rapprochés. Donc Lucas, il s'est trompé. D'accord ? La situation est très facile. On essaye de jamais se tromper. On peut le parier sur le tir, mais on ne se trompe pas sur l'action à mener. Allez, go ! Allez, reviens tout de suite, tout de suite, tout de suite ! Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, pouce, pouce, pouce. Reviens, 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 je vais le deux contre un. Allez. Ok, aïe, la passe, les gars. Et la zone, faites gaffe. Là, c'est deux contre un, on marque le but. Allez. Ok, parfait. Reviens, reviens. Pourquoi pas ? Attention, attention, attention. Allez, encore. Ouais, reviens, reviens, reviens. Là, on s'est un peu trompé dans l'histoire. Allez, encore. Oui, pourquoi pas. Allez, encore. Gardiens. Tu es allé ? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tu le laisses revenir, tu y vas. Allez, on enchaîne. On ne se trompe pas. Deux contre un. Regardez le but. Eh oui. Voilà. Très bien. On change le golfe. On se met par quatre. C'est exactement la même situation. Mais après qu'il y ait eu le deux contre un, on joue du deux contre deux. D'accord ? Là, c'était trop facile. Les gars, il reste 20 minutes de séance. 20 minutes. On y va fort. D'accord ? Allez. Donc, la dernière situation, là, c'était du deux contre un. Maintenant, c'est du deux contre deux. C'est plus facile. Si vous y allez à deux à l'heure, comme vous y allez là, on ne va pas s'en sortir. Donc, vraiment, celui qui attaque, il y aille. Il change de rythme. Il soit capable de sortir des bons ballons. Là, on n'est pas bon au niveau de la transmission. Donc, il y en a... Maintenant, on doit être des séries de trois. C'est des séries de quatre. Allez, go. Qu'est-ce qu'on fait ? OK. Pousse, pousse. Reviens, 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 reviens avec nous. Reviens avec nous. Donc, eux, ils ont zappé le deux contre un. On continue. Les gars, les gars, on continue le deux contre un. Là, eux, ils ont zappé. Et on continue le deux contre un. Allez. OK. Viens, reviens, reviens avec nous. On regarde. Pousse, pousse. Reviens. Le troisième, il revient pour jouer le deux contre deux. Le deux contre deux, là. Allez. Comment ils sont ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pousse, pousse. Allez, pas trop mal. On s'en sort. Allez, encore. Allez. Oui. Reviens, reviens, reviens. On revient pour jouer le deux contre deux. Va, va, va. Très bien. On est trop fort, là. Allez, encore. Allez. Oui, va, 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 va. Ah, pourquoi pas. On revient, reviens. Reviens vite avec nous, là. Attention, on ne se trompe pas. Il fallait que tu attaques. Allez, encore. Allez. Pourquoi pas, mais il t'attendait, il fallait tirer de l'ouest. Il ne fallait pas jouer un contre un. Il défend. On est un peu perdu, là. Deux contre deux. OK. Donc là, il y a eu une situation où il fallait quand même un peu regarder ce qui se passait. Sauf le premier qui tirait. Après, c'était soit un contre un, soit je tire de l'ouest. Après, c'est une situation où, à son nombre, donc normalement, si on va vers le but, il n'y a pas de problème. Sur le deux contre deux, il fallait qu'il y ait un qui crée quelque chose pour que ça soit exploitable. Là, on va passer sur une situation de trois contre trois, où je vais demander à la défense d'être soit aligné, soit étagé. Donc aligné les trois sur la même ligne. On peut être étagé à neuf mètres, ce n'est pas un problème. Ou un qui sort. de manière à voir comment aborder, sur la base, le principe, on attaque une défense alignée, on attaque une défense étagée. Quels sont les grands principes ? Les gars, comme c'est fait, vous remettez ici. Vous mettez par trois, arrière gauche, demi-centre, arrière droit. Allez, 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 il reste un quart d'heure. Il y en a trois qui vont en défense. Il en faut encore une en défense, une dernière minute. Donc trois en défense, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il est où ? Et le troisième, il est où ? Voilà. Non, non, toi, tu dois. Toi, tu dois. Non, 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 dans la cage, je vais garder une ligne. Défense. Soit alignée, soit étagée. On sortait un. Attaque. Vous me faites un temps d'attaque. Un aller-retour qui sert à regarder comment ça défend en face. Et en fonction de comment ça défend, allez-y, on va voir ce que vous nous proposez. Allez, c'est parti. Allez. Ok, on enchaîne. Allez, ce sont les mêmes qui restent pour le moment en défense pour qu'on comprenne bien comment ça se passe. Allez. Alors, tout à l'heure, vous avez fait un exercice avec Eric, ou quand vous venez, vous vous cherchez, vous... D'accord ? Là, c'était le moment de le faire. Allez. Regardez comme ça défend. Ça défend comment ? Comment ça défend ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a le temps. On travaille. Ok, on s'en sort. Encore. Ok. Encore une fois, encore un passage, encore un passage. Après, on change. Regardez comment ça défend. Oui. Pousse, pousse. Ok. Donc, maintenant, on va faire ceux qui attaquent défendent. Ceux qui ont défendu, vous faites encore une défense. Ceux qui ont défendu, attaquent. Donc, n'oubliez pas, changement de statut n'était pas à 15 ans à revenir défendre. Une fois que j'ai fini d'attaquer, même si j'ai marqué le but, il faut que je vienne défendre. On va se mettre comme principe. Si jamais la défense, elle est étagée. Donc, il y a de l'espace entre moi, j'ai le ballon, et la jambe à symètre. On fait rentrer un joueur. On peut faire plein d'autres choses, mais là, on se met comme principe. C'est étagé. On fait une circulation de balle où il ne se passe pas grand-chose. On fait rentrer un joueur. Et à partir du moment où le joueur est rentré, là, on y va. D'accord ? Si c'est aligné, les gars, il y a tout qui est possible. Je vais défiler un contre-un et je lâche. Un petit croisé, comme vous avez vu tout à l'heure, ou comme on a vu, un échauffement. Pour que ça soit efficace, il faut que c'est du changement de rythme. C'est du changement de rythme. Le croisé, je reprends ce que ça dit Eric, il faut aller vers le but, fixer le défenseur et le travailler. Il ne faut pas faire simplement un changement de secteur. Un croisé, c'est gilet, je le travaille, après, je sors là-bas. On ne fait pas un croisé prédéterminé. Ok ? Principe, ils sont étagés, on fait rentrer un joueur, ils sont alignés. On a des grandes courses, le travail d'un contre-un. C'est parti. Comment y défendre ? Pousse, pousse ! Allez, bien défendu. On change, on change. Allez, c'est qu'il était en attaque, défendre. Allez, c'est parti. Circulation de balle, les gars, on met du rythme. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ? Stop ! Ils sont où, là ? Où ils sont, on défense ? Hein ? Ils sont étagés. Eh bien, il y en a qui rentre. Bon, après, on peut l'organiser. Le demi-centre, il peut dire, tiens, c'est toi qui vas rentrer. Mais le premier qui s'en aperçoit, on a l'unique, cette situation, il y va. D'accord ? On n'essaie pas d'aller au combat, ce sont 9 mètres. Il y a de l'espace derrière. On met un point d'appui pour les obliger à redescendre. Si on ne redescendre pas, on joue à l'épivot. Allez. Ok, ça ne fait rien, tu as mis trop de temps d'y aller. Tu as mis trop de temps, tu as décidé trop de temps. Allez. On défend. Oui. Je ne comprends pas. Pas mal. Allez. Ok. Regardez le début de l'autre côté, là-bas. Trois en attaque, trois en défense, les autres sur le côté. Une fois que vous avez, les gars en attaque, une fois que vous avez fini votre attaque, nous, on enchaîne une montée de balles. Quoi qu'il arrive. Donc gardez-vous avec des ballons d'attaquage. Tu n'es pas obligé de relancer avec le ballon du match. Tu relances le plus vite possible. Ceux qui sont sur la touche, les deux groupes de trois, on fait exactement pareil après. On attaque, en défense. On attaque, on tire, on ne tire pas, on perd le ballon. Contre-attaque de votre côté. Au niveau de la montée de balles, ça serait bien, les gars. Au niveau de la montée de balles, ça serait pas mal si on pouvait retrouver un près du gardien, un au milieu et un au bout, là-bas. Comme on a fait tout à l'heure en situation d'échappement. Vous vous souvenez ? Donc là, c'est toujours pareil. Si je suis étagé, on fait rentrer. Si je suis allégué, on joue. OK ? Allez, c'est parti. Lève-moi le ballon. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne, ça monte. Trouve, trouve, mais pas l'honneur. Qui tu as ? Et oui. Suivant. Allez, tout de suite, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, les gars, il m'en faut six, là. Deux fois trois. Allez. C'est parti. On repart de là-bas, hein. On repart de là-bas. On repart de là-bas. Allez. Oui, 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 va, 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 va. Très bien. Ça monte la balle, les autres. Ça monte la balle. Trouve, 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 trouve. OK. Fille, fille. Cours. Cours. Lâche. Ah. Ah. Ton copain, avec qui tu as fait la première passe. C'est bien parce que tu cherches là-bas et d'abord. Il n'y a pas de solution. Rejouer avec lui. Il était lancé, il avait tout bien fait. Allez, deuxième passage. On repart de là. Allez. Oui, super. Très bien. Gardez l'espace. Ça monte, ça monte, ça monte. Prends le ballon, n'importe lequel. Allez, trouve, trouve. Qui ? Ça monte, ça monte, ça monte. Prends le ballon, prends le ballon. Qui ? Prouve. Ouais, bien joué, ça. Très bien. Allez, dernier aller-retour ici. Il faudrait que celui qui peut potentiellement être le premier réceptionneur, il se le montre plus vite. Le gardien, il a une heure à le trouver. D'accord ? Et ceux qui sont au milieu, ce n'est pas parce que vous êtes au milieu que vous allez avoir le ballon, c'est parce que vous allez le démarquer. Si vous êtes au milieu et que vous avez quelqu'un sur vous, ne se retrouve pas à l'accepter. Il ne faut pas qu'il y ait un mec qui soit juste à côté de vous. Il faut se démarquer. Jouer sans ballon. Allez. Laisse, lèche, lèche. Parfait. Super. Bien joué, les gars. Allez, à vous. Allez. Allez. Heureusement que tu marques. T'as un peu mangé la balle, là. Heureusement que tu marques. Allez, dernier retour. Allez. Allez. Comment ça défend ? Le ballon a perdu le ballon. On a perdu le ballon. Ça joue, ça monte, ça monte, ça monte. Oui. Allez, deux contre un. Ouah. La passe. Ok, on s'en sort quand même. J'aurais vu l'importance de la passe. La situation, on est gagné. La passe, elle est pourrie. On n'a plus de situation. Allez. Restez la respiration. Ça joue. Bien gardé. Ok, parfait. Ah, non, il est fait. Ok, vous prenez un ballon chacun. On a une dernière situation. Un seul ballon. Donc là, pour finir, on va faire un peu d'athlétisme, de renforcement musculaire et de motricité aussi. Parce que je pense qu'il y en a qui vont y arriver. Il y en a qui vont être en difficulté sur un exercice très simple. Allez, on vient ici. On se met tous derrière. Guillaume. Voilà, Guillaume. Un gardien dans la cage. Les gars, on est sur impulsion, deux pieds. On essaye d'aller haut et loin à la fois. Réception, un pied. Impulsion, tir. Impulsion, deux pieds. Réception, un pied. Impulsion, tir. En avant vers l'avant. Allez, c'est parti. Pas mal. Allez. Là, vous allez haut. Vous n'allez pas loin. Voilà. Très bien. Allez, on enchaîne. Oui. Attention, réception. Attention. Il faut que ce soit des impulsions à chaque fois. Même des répulsions. Ouais. Sur votre réception. Ah, t'es allé trop haut là. Allez. Tac, tac. Ouais. Allez. Pas trop mal. Attention. T'as mis les deux appuis. Pas mal. Allez. Non, là aussi, tout est planté. T'as poussé haut après, tu savais plus où tu étais. Oui. Allez, on va plus vers l'avant maintenant. Plus vers l'avant, vous avez compris. Oui. Pousse, pousse. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, vers l'avant. Pousse. Oui. Allez, on arrache. Allez. 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 Tout à l'heure, pousse. Pousse. De toute façon, tu t'es affaissé complètement à la reprise d'appui. Dans le même style, vous êtes sur vos deux appuis au milieu, là. Impulsion vers l'arrière. D'accord. Réception de deux pieds. Et après, on fait exactement pareil. D'accord. Mais on va un peu aller voir comment vous réagissez quand on va vers l'arrière. Donc, deux pieds, tu vas vers l'arrière. Réception de deux pieds. Après, tu fais exactement pareil de ce qu'on vient de faire. On part de là. Mais tu fais une impulsion vers l'arrière. Et tu y vas vraiment. Allez. Et tu ne mets pas sans t'en réagir. Après, c'est deux pieds, un pied. Deux. Non, là, on n'y est pas. Deux pieds derrière, deux pieds devant, un pied. Et je tire. Ouais, pas mal. Allez. Encore une. Moi, comme tu veux. Je l'ai encore. Plim, plim, plim. Je sais. Allez. Deux vers l'arrière. Vers l'avant, un pied. Et j'enchaîne. Attention, là, vous êtes en train de vous sécuriser. Je sais le faire. Mais faites-le. Mais avec des changements de rite, mais avec des impulsions, là, c'était mou. Allez. Oui, attention, t'as mis les deux pieds. Allez. Tac. Ça ne se fait pas naturellement. Allez. Non, là non plus. Non, allez, non. Ça fait deux, deux, deux. C'est deux, deux. Tac. Voilà, là, c'est des... Ah, c'est pas mal. Tac. Deux, un, et je tire. Très bien. Ok, c'est bien. Vous prenez votre ballon. On va finir là-dessus. Donc, vous êtes fatigué. Je vais la mettre une zone un peu moins loin. Vous prenez l'élan que vous voulez. Vous ne le faites qu'une fois. Qu'un seul passage. Voilà, la zone, elle est là, les gars. La zone, elle est là. Quand vous arrivez ici, vous avez droit à trois impulsions pour aller marquer le but. La zone est là. J'arrive là, je fais un, deux, trois, et je tire. Ok ? C'est le dernier truc que vous avez à faire. C'est parti, allez. Quand tu veux, regardez. On y va. Allez, arrache, arrache, arrache. Allez, pousse. Un, deux, et tu n'as pas fait que deux, tu as droit à trois. Allez. Allez, 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 allez. Là, tu as pris la zone, tu as perdu le mètre. Un, deux. Vous avez droit à trois appuis, les gars. Le jeu, c'est trois, ce n'est pas deux. Ah non, non, non. Un, deux, trois. Le premier, le premier, pas mal. Allez. Pousse, pousse. Un, deux. Il ne faut que deux, les gars. Trois. Trois appuis. Un, deux, trois. Voilà. Allez. Cours. Encore. Ok. Allez, le dernier, même. Vous tirez, vous sortez. D'accord. Encore un dernier tir, après vous sortez. Vous regardez, vous gérez. Ok. Tac, tac, tac. Et là. T'as mis le mauvais appuis au départ. Non, là, tu as aussi deux. Tu as droit à trois. Pas mal. Pas mal. Ok. Pousse, pousse. Hé, tu es loin, moi. Et en pouce, tu en mets tous deux. Très bien. Ok. Les deux derniers. Ok. C'est bien adapté. Ok, les gars, vous avez moins ? Venez, venez, venez. Les gars. Voilà, la séance est définie. Je pense que vous pouvez les applaudir parce que c'était compliqué. Merci. Merci. Merci.